yo les potes c'est une nouvelle vidéo et je crois que c'est le quatrième épisode minecraft c'est très cool et donc dans cette vidéo je vais vous montrer ma base intérieure extérieure antérieure tout ce que vous voulez et je vais vous montrer mes farms de mobs qui sont très très utiles et donc voilà oh purée on voit mon pnj là bas euh pas mon pnj j'ai mon pixel art bref ici on a mes fours hop on va aller très vite parce qu'on s'en fiche il n'y a plus rien dans mes fours ici on a des blocs d'algues parce que c'est ça cuit très bien les blocs d'algues dans mes coffres normalement il n'y a plus rien les gars j'ai tout déménagé vous voyez ici mon axolot qui a une plus grande espace un petit porte-à-mure qui sert à rien ma table de machin j'ai mis les tapis mais c'est moche voilà ça n'a pas trop changé ici ça n'a pas changé il ya peut-être de nouveaux blocs j'en sais rien enfin bref c'est vraiment pas là le plus important donc on va pas descendre on va pas descendre clairement je vais vous garder le suspens jusqu'au bout on va aller au sous-sol après parce que c'est très joli et on va vous montrer enfin je vais vous montrer mes fermes à mobs donc j'en ai trois voire voire quatre voire quatre parce que la quatrième est là en cours en fait de préparation donc ça c'est une femme à creeper vous voyez qu'elle est qu'elle n'est pas très efficace mais en gros bon je parle pas au mytho et c'est pas qu'elle n'est pas efficace c'est qu'elle est plus la merde c'est la pire femme que j'ai vu en gros les creepers sont censés spawn entrer les dalles etc et tomber dans les trous et mourir mais elle marche pas enfin elle marche mais elle est vraiment nul quoi donc bref j'utilise pas trop les mobs qui vont toujours autant de bruit là haut là ici ceux qui ont reconnu vous êtes des boss c'est une femme à faire donc ici à les golems qui spawn voilà exemple direct et ici on a deux ou trois pnj bon ils sont dans la box on a deux ou trois pnj les gars avec des lits ils font dodo une petite lampe je crois et ici on a un zombie avec une étiquette pour pas qu'ils des spawn dans un bateau je vais pas vous casser mes murs j'ai un peu la flemme et donc le pnj a envie de bouffer les villageois du coup les villageois ils ont peur ils appellent un golem le golem il est il veut les aider mais il meurt et donc je vais vous montrer hop en bas vous voyez le golem il brûle c'est un peu long le fer il tombe dans l'entonnoir il tombe là il tombe là et tadam bon j'ai tout transféré en bloc sinon les coffres ils seraient tous remplis mais en plus ça me donne masse fleur qui est très utile pour mes fermes à abeilles même si en attendant j'en ai pas besoin et en plus ma sphère de ouf mais là en fait je pourrais me faire 10 000 beacons donc voilà c'est carré on va continuer ma troisième ferme je vais pas vous la montrer elle est dans l'end et j'ai un peu la flemme honnêtement honnêtement j'ai la flemme voilà je vais pas vous mentir j'ai la flemme parce qu'en fait l'end il est pas à côté même si j'ai mes élytra c'est un peu long et tout donc on va pas y aller mais en gros je vous le dis c'est une ferme under man et c'est la meilleure ferme à xp de tous les temps en fait elle est trop bien je suis niveau 80 en cinq minutes ça me répare tous mes tous mes items donc voilà alors pour descendre c'est un peu spécial bon j'espère vous viendrez pas dans ma base mais voilà c'est dans les panneaux mais c'est pas simplement dans un panneau comme ça genre non 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 il faut il faut se faire comme ça et passer comme ça et là abonnez-vous à insu et là sur le levier hop on ferme la la torche enfin la la truc et ici on sort par la porte on descend tout 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 très joli je suis plus héros du village je suis deg voilà j'aime bien une petite chambre à tranquillou alors qu'est-ce qu'on a de beau dans ce coffre ou lolo 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 magnifique alors attendez je vais ranger mon inventaire et on se retrouve dans deux secondes ok les petits gars j'ai rangé mon inventaire donc je vais d'abord vous montrer mon inventaire en vrai donc voilà mon inventaire je vais essayer de faire très vite donc qu'est ce qu'on a de beau donc ça c'est avec tout ce que je me balade tout le temps genre je me balade tout le temps avec ça bon il ya peut-être beaucoup de trucs alors raccommodage infinité aquatique apnée solidité 3 protection 4 raccommodage solidité 3 protection 4 et puis une 3 raccommodage solidité 3 je suis amorti 4 protection 4 agénité aquatique 3 il manque des trucs sauf qu'en fait je peux plus enchanter ils sont ils sont au max je peux plus mettre d'enchantement bouclier il a raccommodage et solidité 3 voilà on peut rien mettre d'autre pareil pour les élytras raccommodage solidité 3 mon trident il a raccommodage voilité 3 organisation solidité 3 ma petite carte elle sert à rien voilà j'ai même pas tout visiter il ya un gros très haut milieu ma montre ça je la garde parce qu'en fait c'est grave utile dès que la moitié est noire c'est dire qu'il fait nuit et je peux dormir direct petite boussole qui est magnétisée pour dans le léther en gros dans le léther je peux jamais me perdre tout simplement mon petit coffre de lander qui sert un peu à rien mais c'est comme une chocure en fait mes boîtes de chocures les deux là sont vides et dans et dans celle-là des échafaudages parce que c'est utile quand je veux faire des constructions mes portes vous connaissez pour aller dans l'eau une petite flèche parce que j'ai infinité le totem pour pas mourir c'est pas l'eau un petit lit pour dormir un saut de lait pour m'annuler mes effets si jamais je me fais empoisonner ou des trucs comme ça la longue vue pour zoomer même si en vrai je n'utilise pas cisaille raccommodage solidité 3 pour les moutons de la bouffe bon là d'habitude j'ai du pain mais là j'ai de la viande puisque j'en ai plein un petit saut d'eau c'est normal des fusées pour mes élytra 3 3 établissent sert à rien mais c'est pas grave art qui est la puissance 5 frappe d'infinité flamme et celui des trois je crois il manque juste frappe 3 je sais pas si ça existe après on a en tout au max raccommodage solidité 3 efficace t5 fortune 3 raccommodage fortune 3 solidité 3 efficace t5 et là il ya touché de soi raccommodage solidité 3 fortune 3 efficace t5 raccommodage solidité 3 en trois champs 5 au ras de feu 2 affilage 3 but 1 3 blablabla voilà ici on a une planité de dragon un oeuf de dragon un crâne de wither totem d'immortalité 16 carapace et plein de fusées en vol 3 ce quoi les bruits là petite enclume ici salle des coffres que je vous montre après ici salle des armures avec mon axolot ici il ya toutes les armures du jeu en version normale non enchanté il manque juste netherite mais je vais pas vomito ça coûte cher la netherite je vais pas me faire chier à en refaire donc voilà toutes les armures du jeu même des elytra les gars ici pareil bam mais en enchanté c'est les mêmes en enchanté et donc et litre en elytra aussi ici c'est pareil c'est en moment là c'est enchanté mais on le voit pas parce que ça montre pas qu'on s'est enchanté donc voilà tête de dragon tête de wither il manque quelques têtes mais je sais pas encore donc voilà très stylé ma petite salle des armures la salle des coffres on va se dépêcher il n'y a rien ici c'est les trucs aquatiques ici c'est mes totems je n'ai pas trop ça va ici c'est l'être lettre les fioles les potions n'est pas beaucoup on n'est pas fait là c'est des bouffes un peu des bouffes là c'est la végétation je vous laisse regarder là c'est les champis là c'est les virus généseurs là c'est les encres les teintures j'en ai plus beaucoup bon là du coup vous avez toutes les teintures de cactus les papiers étiquettes cartes etc j'ai des cartes d'exploration des bois des océans tout à la l'air les motifs de bannière ici c'est mes baies là on a des disques voilà là c'est les trucs comme ça c'est le machin d'ailleurs j'ai pas d'armure en cheval de cuir en cuir là c'est la bouffe oh merde non mais je l'ai tourné dix mille fois je sais plus c'est quoi le bon sens on va mettre comme ça plein de livres j'ai plein de raccommodage parce que c'est le plus utile j'ai masse de livres des oeufs des armes random les gars pareil des trucs random là dedans les arcs et les armures avec plein d'armures en diams chippé vu que je suis allé dans l'end les carottes carottes dorées mais pourquoi je tourne cette merde les pommes de terre avec les empoisonnés la betterave le blé les bottes de paille les citrouilles et l'exécuté les pastèques le sucre et les cannes à sucre toutes les graines les pommes et les pommes dorées j'ai pas de pommes de notch bon là il ya un bloc je sais pas pourquoi les fils les flèches le cuivre et les amethysts les le cuir les autres les oeils d'araignée les trucs bizarres du les enderpearls les poudre le lapis les fleurs avec plein de fleurs du wither parce que c'est comme ça c'est la vie plein de blocs bizarres le fer le charbon et les silex l'or le diams le netherite les blocs un peu comme ça les blocs utiles les trucs comme ça la pierre le bois le sable le nether la laine le tapis et la terre et ici les underperles à gogo parce que j'en ai un fini du coup c'est tout j'ai essayé de parler plus vite possible c'est un truc de ouf dites moi si c'est dard en vrai qu'est ce qui me manque dans ma base parce qu'en vrai j'ai fini jeu j'ai tué le wither plein de fois les dragons j'ai tué j'ai mes élytra j'ai plein d'élytra j'ai plein de tes de dragons dites moi ce que je pourrais faire en fait je ne sais pas ce que je peux faire j'ai deux pixels art géant j'ai une base de ouf à part peut-être faire une base stylée en fait j'ai pas dit et donc dites moi en commentaire peut-être que vous avez des objectifs des items que je pourrais récolter donc voilà j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner pour ce code créateur insu dans la boutique fortnite même si c'est pas une vidéo fortnite ciao